Alors on a une très grande quantité, 1,430 kg, il en avait 600 g dans le ventre, c'est-à-dire qu'il les avait ingérés avec ce qu'on appelle des ovules, si vous voulez, c'est des grosses capsules qui sont pleines de cocaïne, vous mettez 8 g de cocaïne, c'est-à-dire en gros, vous prenez, si vous avez un doliprane de 1 g, vous prenez 6 doliprane que vous mettez dans une capsule et que vous agérez tout rond. Ça, il l'avait fait donc samedi matin et il en a ingéré pas loin de 70. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont habitués, qui sont entraînés parce que le corps doit le supporter et puis en général, les gens le régurgient. Donc lui, c'est plutôt quelqu'un qui a une habitude d'ingérer ce genre d'ovules et puis il faut être capable de les supporter, c'est-à-dire du samedi matin jusqu'au lundi soir, en gros, vous ne passez pas aux toilettes, c'est-à-dire qu'il faut être capable de vous retenir pour une durée très importante, il faut être capable de supporter le vol, supporter le train, supporter le stress d'être interpellé. Et c'est quelqu'un qui avait déjà été interpellé le 27 novembre 2014 à l'aéroport de Orly Sud avec déjà 675 grammes de cocaïne exactement sous le même mode opératoire, c'est-à-dire des ovules 61 qu'il avait ingérés. Lui-même nous dit et nous déclare en 2017, j'ai déjà fait deux voyages en France, un sur New York et un autre sur Nancy. Donc c'est quelqu'un qui serait à son quatrième voyage au minimum. Donc, à mon sens, on n'est pas sur un simple petit transporteur, on est sur quelqu'un qui, au vu des quantités, au vu également du mode opératoire, qui a priori était seul, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de déterminé, c'est pas le simple petit maillon poussé par la misère. On est quelqu'un, on a affaire à quelqu'un qui, à son niveau, est déjà dans une dimension assez importante. Et au surplus, dans son téléphone, on a trouvé également des photos de liasses de billets quand même de 500 euros, de 200 euros ou de 100 euros. Donc on est plutôt sur quelqu'un de bien ancré dans la délinquance et dans un système de presque de narcotrafiquant.